Chères auditrices et auditeurs de la diaspora chuchote, plutôt que d'en rajouter sur le retour des restrictions anxiogènes de la crise sanitaire, je vais vous parler d'un éventuel procès qui pose question en matière d'antiracisme politique et de liberté d'expression. Ce vendredi 16 octobre, Nordine Saïdi, fondateur de la SBL décoloniale Bruxelles-Panthère, a comparu devant la chambre du conseil du tribunal de Tournai. L'activiste fait l'objet d'une plainte pour menaces et harcèlement initié par le bourgmestre socialiste de Lessine, Pascal de Hansküter. La chambre du conseil devra se prononcer sur un éventuel renvoi du dossier devant le tribunal correctionnel le 27 octobre prochain. L'affaire remonte à septembre 2018. A l'époque, au nom de Bruxelles-Panthère, Nordine Saïdi écrit au bourgmestre et aux conseillers communaux de Lessine pour demander l'annulation de la sortie des nègres. Soit cette tradition folklorique locale se déroulant lors de la Ducasse des Culans et au cours de laquelle plusieurs habitants, hommes, femmes et enfants, font des blackfaces en tenue pseudo-africaine pour ressembler au stéréotype colonial du sauvage. Le courriel de Nordine Saïdi reste sans réponse. L'activiste envoie alors un second mail qui se conclut par cette phrase. Deux points, ouvrez les guillemets. Sans réponse de votre part, je vous annonce donc que nous serons nombreux à venir à Lessine afin de sensibiliser les habitants et les participants sur les pratiques racistes du blackface et en particulier celles de la sortie des nègres que nous tenterons de faire annuler par tous les moyens nécessaires. Point, fermez les guillemets. C'est à la lecture de ces cinq derniers mots, de cette célèbre formule de Malcolm X par tous les moyens nécessaires que la fragilité blanche au pouvoir Lessine va se mettre à paniquer et agir selon ces fantasmes coloniaux et arabo-négrophobes. Par mesure de sécurité, les autorités communales annulent l'entièreté de leur événement folklorique, des renforts policiers sont dépêchés sur place et dans la foulée, une ASBL proche du pouvoir communal dépose plainte contre Bruxelles Panthère et Nordine Saïdi. Selon le majeur socialiste Don Scuter, un tel repli défensif était tout à fait rationnel et amplement justifié. Voici ce qu'il en disait le 13 juin 2019. « Je considère que les écrits reçus par l'ensemble des membres du Conseil communal sont des menaces proférées dans un contexte terroriste, avec gravité, puisqu'elles annonçaient une venue sur place, une pression supplémentaire pour faire annuler l'événement, par tous les moyens nécessaires. Ces propos sont annonciateurs d'événements graves. » Devant la Chambre du Conseil, l'avocate de Nordine Saïdi, maître Selma Ben Khalifa, a plaidé le non-lieu. Avant cela, elle nous confiait ceci. « Si la jurisprudence belge retient l'envoi de deux mails à des politiciens comme des menaces et du harcèlement, eh bien Amnistie Internationale et d'autres associations ont bien du souci à se faire, car c'est leur pratique quotidienne l'envoi de courriels pour exercer une pression politique. » Activisme et liberté d'expression donc. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore compris, cette affaire se corse aussi d'un double déni raciste. Comme l'a parfaitement résumé sur les réseaux sociaux l'activiste Radiza Senaïdji. En assimilant un militant antiraciste au terrorisme, parce qu'il est identifié comme arabe et musulman, le bourgmestre Pascal de Hanskuter se dédouane de répondre à la question de fond qui lui est posée sur le blackface. Or, s'il y a bien une analyse intersectionnelle qui vaille, c'est celle consistant à comprendre comment une autorité publique parvient à conforter le racisme d'État en articulant d'une seule manœuvre habile, négrophobie et islamophobie. Ceci nous conduit à l'autre aspect dérangeant de cette affaire, le silence politicien blanc et afro-descendant. Assourdissant, en vigueur depuis deux ans, non pas celui du PS et du MR qui protègent leurs collègues respectifs aux commandes à l'essine et desquels il ne faut rien attendre en matière de lutte contre la négrophobie. Non. Le silence de celles et ceux qui s'affichent en pointe sur la décolonisation des esprits. Le silence d'écolo et du PTB. Le silence de personnalités afro-descendantes du CDH. On aurait pu attendre de leur part cohérence ou courage politique à l'encontre de ce folklore négrophobe belge qui inquiète jusqu'à l'UNESCO, qui fut stigmatisé par les médias du monde entier durant tout l'été 2019. Non. Rien. Walou. Nada. Depuis deux ans, écolo, PTB et CDH regardent ailleurs et se taisent dans toutes les langues. Idem pour plusieurs députés bruxellois afro-descendants, élus ou réélus lors du drainé scrutin régional 2019. Ce qu'endure le citoyen bruxellois Nordine Saïdi, cette intimidation politique par voie judiciaire visant à le sanctionner et à le faire taire, n'inquiète pas les CDH Pierre Compagny, Gladys Kazady ou bien sûr Bertin Mampaka, désormais passé au MR. Cela n'inquiète pas non plus les écologistes Barbara Tract ou Calvin Soares Ndjal, ni encore les députés bruxellois du PTB Youssef Andichy ou Petia Obolinski. On me dira que ces édiles bruxelloises ont d'autres chats fouettés ou d'autres dossiers antiracistes sur le feu. Je répondrai que dénoncer le risque d'un procès en correctionnel contre Nordine Saïdi participe directement de la décolonisation des esprits, s'inscrit dans cette lutte contre l'arabonégrophobie structurelle qui continue de discriminer, d'opprimer et de tuer dans notre pays. Je leur dirai enfin qu'un militant antiraciste qui risque une peine de 5 ans de prison pour avoir exercé sa liberté d'expression, c'est une affaire éminemment politique sur laquelle le silence, leur silence, est inacceptable et indéfendable. Plus prosaïquement, comme nous le confiait maître Selma Ben Rilifa, en Belgique francophone, on a tendance à prendre n'importe quelle situation par le prisme individuel ou personnalisé, au lieu de faire de la politique. La question n'est pas de savoir si on aime ou pas Nordine Saïdi, si on partira avec lui en vacances ou non, mais bien quel problème de liberté démocratique soulève cette affaire. A travers cette plainte abusive contre Bruxelles Panthère, c'est en réalité tout l'antiracisme politique qui est visé. Ce que l'on ne pardonne pas à ces militants, ce que l'on ne pardonne pas à Nordine Saïdi, c'est la remise en cause du système raciste à l'œuvre dans la pratique du blackface. Et parmi ce « on » qui ne pardonne pas, figurent très probablement des magistrats de l'agistus belge. A l'adresse de ceux-ci, maître Selma Ben Rilifa se montre offensive est prête à recourir au procès de rupture. Deux points, ouvrez les guillemets. Si nos arguments ne sont pas entendus, s'il y a finalement procès, s'il compte utiliser la justice à des fins politiques, très bien. Alors nous aussi, nous ferons de ce procès non pas celui de Nordine Saïdi, mais le procès du blackface en Belgique. Ils nous donneront une formidable tribune pour parler du blackface et des carnavals racistes de ce pays. Certes, nous n'en sommes pas encore là. Et il semble que l'audience à huis clos du 16 octobre se soit bien déroulée pour Bruxelles Panthère. Et pourtant, avec d'autres citoyens, je fais partie de celles et ceux qui refusent de voir Nordine Saïdi condamnée pour avoir courageusement lutté contre l'une des traditions nécrophobes belges des plus ancrées. Que Nordine soit ici assurée de notre soutien fraternel et en ce qui me concerne, par tous les moyens nécessaires. Sous-titrage ST' 501